Il y a des gens qui font que ça, le début. C'est les gens qui font du high concept, c'est ce que je fais. Mais enfin, c'est pas ce que je fais. C'est ce que je fais de temps en temps. C'est cool, mais c'est pas si cool que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue dans Pattern, l'émission dédiée aux professionnels du jeu vidéo. Le principe est simple. Je reçois des personnes qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo afin qu'elles nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur méthode ou encore de leur vision sur l'avenir du secteur. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Fibro-Tigre, qui est un créateur aux compétences multiples, qui peut autant enfiler la cascade de scénaristes que game designer, créateur et animateur d'émissions comme Game of Roll. Et là, c'est encore long, puisqu'il fait aussi du podcast, de Escape Game ou de la bande dessinée. Est-ce que j'ai bon, Fibro-Tigre ? J'ai bien résumé ? Oui, et ça me fait plaisir parce que tu m'as désigné en tant que game designer. Et je sais pas pourquoi, mais c'est un truc que les gens... les gens ne... enfin, occultent mon métier de... enfin, ma compétence de game designer, peut-être parce que j'ai pas fait d'école de game design, peut-être parce que... je sais pas, j'en sais rien. Peut-être parce... je sais pas, mais... et en fait, c'est quelque chose, je pense, je suis assez compétent en game design. Et ça fait plaisir quand on dit « tu es aussi un game designer », parce que c'est un métier que j'aime beaucoup, c'est un métier aussi que j'essaye de pousser. Mais c'est vrai que, juste sur la question du game design, tu vois, j'ai fait des réponses assez longues. Et le game design, donc la création de jeux, déjà, elle s'étend sur beaucoup de domaines, le jeu de société, le jeu de rôle, la gamification en général, et le jeu vidéo. Et déjà, ça appartient à des écoles totalement différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des écoles de jeux vidéo. Et dans ces écoles, on n'apprend pas les mêmes choses. Et on n'apprend pas surtout les mêmes fondamentaux. Et souvent, j'ai tendance à un peu me... Avoir des... Comment dire ? Le ton se hausse un peu quand je discute sur les écoles de jeux vidéo, parce que c'est pas que j'en ai une basse opinion, c'est que c'est de toute façon irréaliste de penser qu'une discipline se crée et deux ans plus tard, t'as des écoles dessus. Exemple, il y a l'école du Métaverse, tu vois, en ce moment. Ah ouais, c'est la grande tendance. Voilà, c'est ça. Ou 40 ans plus tard, t'as une école du jeu vidéo. Alors, je trouve ça... Il y a des écoles qui ont une démarche un petit peu humble de dire, écoutez, on va pas vous apprendre des trucs, mais au moins, on va faire des jeux vidéo dans votre école. Je trouve ça très sain. Mais effectivement, avoir des grands cours théoriques de game design, ça me semble compliqué à être donné, à être fiable. Et il y a aussi un problème, c'est que souvent, en fait, le game design tel qu'il est enseigné dans les écoles, puis après, tel qu'il est pratiqué dans les très, très grosses boîtes, c'est des choses hyper normalisées pour sortir des produits qui sont liés à la boîte. C'est-à-dire que... Enfin, voilà, les boîtes ont une culture, une personnalité. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le game design, c'est un peu comme la cuisine. On peut tout faire. Il faut avoir l'esprit très ouvert. Et... 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 Je veux dire, on se transmet des techniques, mais... Mais il ne faut pas considérer qu'elles sont définitives. Donc, en gros, j'aime beaucoup le game design. Je suis content que tu m'aies donné cette étiquette-là. Parce que du coup, tu es aussi auteur. Et est-ce que tu peux, peut-être, expliquer en quoi, par exemple, le métier d'auteur est différent de game designer ? Si, bien sûr, ça l'est ? Alors, il y a plein de dimensions à donner à cette réponse. Déjà, auteur en France. Ce n'est pas pareil qu'auteur à l'international. Sachant que, auteur en France... Enfin, par exemple, dans le... Je sais que tu veux parler du jeu vidéo. Mais par exemple, dans le jeu vidéo, quand tu fabriques un jeu vidéo et que tu es sain d'esprit et que tu ne t'appelles pas Squeezie, tu ne vas pas faire un jeu vidéo qui est dédié pour la France. Mais en fait, si tu t'appelles Squeezie ou si tu t'appelles Nagui, tu peux décider de faire un jeu vidéo sur la France parce que le marché va être suffisamment gros pour que ton jeu soit un hit. Mais si tu n'es pas quelqu'un... Vraiment de très, très connu. Je ne parle pas d'un simple influenceur. Le marché du jeu vidéo, il est à 10% français et le reste, il est sur le reste de la France. Il peut être à 30% français. Mais il était un petit peu américain. Aujourd'hui, il est dominante chinoise. Et être auteur en France et en Chine, c'est deux univers très, très différents. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il y a un statut juridique au statut d'auteur. C'est-à-dire qu'en France, la propriété intellectuelle, théoriquement, elle est en sorte que quand tu as une idée, elle t'appartient. C'est-à-dire que tu ne peux jamais... En fait, en France, on ne vend pas une idée à un autre gars. On vend le droit d'exploitation de cette idée. Cette idée, elle est inaliénable pendant X années, X dizaines d'années plutôt. Et ce qui est très inhabituel, dans les autres pays du monde, c'est traité très, très différent. Et ne parlant pas de la Chine, c'est une idée très étrange en Chine, pour eux, d'avoir ça pour diverses raisons. Et enfin, il y a une hiérarchie sociétale en France. C'est-à-dire qu'en France, autrefois, il y avait des nobles, avec des ducs, des comtes. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs, on va dire. Mais il y a aussi des auteurs. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a envie, à un moment de sa vie, d'écrire un livre, parce que ça te fait rentrer une sorte de caste invisible de personne qui a écrit un livre. Alors que c'est crevant, c'est un métier assez ingrat, tu vas gagner peu de gens, enfin, tu vas gagner très peu d'argent. Ça va être quelque chose d'un peu... Finalement, quand tu es de l'autre côté de la barrière, tu te dis, pourquoi j'ai fait ça ? Mais tu l'as fait. Et ça t'a placé dans la société. Et effectivement, c'est vrai qu'on s'aperçoit, pas seulement avec les scandales de pédophilie rétroactive, tout ça, mais aussi, on s'aperçoit qu'en fait, les auteurs en France, c'est à partir d'une caste ultra privilégiée qui est protégée, alors que, dans un certain sens, c'est des ouvriers comme des autres. C'est des gens juste qui écrivent des histoires sur du papier. Les auteurs... Donc voilà. Donc effectivement, tout dépend de ta positionnement, si c'est français ou international. J'aimerais aussi dire autre chose. C'est qu'en France, un auteur, il est censé faire certaines choses, et être dans certains lieux. Ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis. Je vais donner un exemple précis. Je suis allé à Lulipo. Donc Lulipo, c'est une sorte de... C'est une sorte de... En fait, c'est un groupement à la base français, fondé par Raymond Queneau, Georges Perrec, tout ça, où ils jouent, ils transfèrent, enfin, ils utilisent les maths pour modifier le texte. Ils jouent à ça et ils ont créé plein de choses, notamment, ils ont été un peu les précurseurs des liens dont vous êtes l'euro. Et ça a très bien marché que Lulipo, aujourd'hui, il existe aussi en anglais, mais en France. Et je suis un jour allé à Lulipo anglais, et vraiment, c'est un endroit où tu as un poète qui a 90 ans, qui est ultra connu, genre, il est révéré par tout le monde, et à côté, tu as une meuf, c'est la responsable fanfic Harry Potter de Wattpad, tu vois. D'accord. Et ces deux personnes-là étaient traitées d'égal à égal, ils étaient vraiment sur le même fauteuil, on leur parlait, on leur posait les mêmes questions, et leurs réponses étaient prises à la même dimension. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est impensable en France. En France, c'est impensable qu'il y ait ces deux personnes-là dans une émission littéraire. Il y aura l'un, mais il n'y aura pas l'autre. Donc, le traitement, en fait, de l'auteur, il est un peu figé dans les années, et dans tout ce qui est 1940-1990 en France, tandis qu'aux États-Unis ou à l'international, c'est le succès, c'est-à-dire ça va être du succès ou de l'estime technique de tes pères ou la somme de ton travail, mais pas cette espèce de rayonnement invisible et également qui a donné un style. Il y a le style de l'auteur du boulevard Saint-Germain, c'est pas pareil qu'un auteur qui va faire du vampire, des seurs de vampire et de meuf. Et est-ce que ça s'étend aux jeux vidéo ? C'est difficile à dire parce qu'il y a effectivement... Non, en fait, le jeu vidéo, on pourrait dire vraiment si on se pose qu'il y a une forme d'intellectualisme du jeu vidéo, mais au final, le jeu vidéo, c'est tellement peu considéré par les gens qui ont le pouvoir qu'en gros, on est tous pareils, c'est-à-dire tout en bas. Je vais donner un exemple encore, c'est la première ministre qui s'est intéressée aux jeux vidéo, la première ministre de la culture qui s'est intéressée aux jeux vidéo. Déjà, dans un monde macho, le fait que les ministres de la culture soient des femmes, ça montre déjà que la culture, voilà, la culture, c'est 2% du budget annuel quand le budget de l'armée, c'est 30%. Mais... Donc, c'est Fleur Pellerin et Fleur Pellerin, parce qu'à un moment, elle a dit qu'on devrait peut-être faire du financement aux jeux vidéo. On l'a appelée la ministre des jeux vidéo, mais ce n'est pas... D'accord. Ce n'est pas ses amis qui l'appelaient comme ça, tu vois. Et bon, aujourd'hui, le jeu vidéo, on a appris... Enfin, l'État a compris que c'est rapporté de la TVA, donc ils sont un peu plus sympathiques avec le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça reste vraiment... En fait, aujourd'hui, c'est cool. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux aller dans une banque. Si j'ai un banquier qui n'est pas trop vieux, il va même dire « Ah, c'est trop cool de travailler ensemble. » Mais vraiment, il y a 10-20 ans, c'était un enfer. C'était un enfer. C'était vraiment... Même, j'avais du mal à expliquer ce que je faisais avec mes parents. Mon métier à mes parents. Donc, voilà. Donc, la notion d'auteur française est très particulière dans un écosystème qui bouge beaucoup et aussi dans un écosystème transversal. C'est ma dernière remarque à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas créer un jeu vidéo... En fait, aujourd'hui, depuis... En fait, avant... C'est très compliqué, mais avant, on fonctionnait sur le star system. C'est-à-dire que tu vas réserver 20% de ton budget pour avoir dans ton jeu vidéo ou dans ton film, ou même parfois dans ton clip vidéo, Arnold Schwarzenegger. Et parce qu'il y a Arnold Schwarzenegger, il va avoir une traction très forte, un peu comme aujourd'hui sur Twitch. C'est-à-dire qu'on était dans le star system. C'est-à-dire que si tu avais la star, tu avais l'argent. Mais pour la star, il fallait avoir de l'argent. Donc, c'était un effet de levier très simple. Et en fait, depuis peu, depuis qu'il y a des grosses industries comme Disney, par exemple, on est dans le license system. C'est-à-dire que la star n'existe plus, l'humain n'existe plus. Tant mieux d'ailleurs parce qu'il peut péter un câble, faire une take raciste ou je ne sais pas quoi. Mais on fonctionne dans le license system. C'est-à-dire que Marvel, Marvel, par exemple, demain, on a vu ça avec Flash. Enfin, on a vu ça avec Flash. Pas vraiment, mais en gros, il y a un mec qui est gênant, on le remplace par un autre acteur, mais le personnage et la licence, elles continuent à exister. Et ce qui se passe avec J.K. Rowling au Quark Legacy est hyper intéressant. On pourrait décider, on pourrait faire le débat primaire qui est de dire est-ce qu'il faut jouer ou pas à Edward Legacy ? Faut-il distinguer l'artiste ou l'auteur ? Mais il y a un débat, un méta-débat qui est très intéressant qui est de dire si on est dans un license system, peut-on, enfin, est-ce que le license system nous protège de tout ? Ben non, parce que justement, là, c'est très intéressant c'est les ayants-droit qui sont problématiques et pas les acteurs, tu vois. Donc c'est vraiment, excuse-moi pour ce bruit, mais c'est vraiment hyper intéressant ce positionnement. Voilà. Donc en gros, j'ai un peu débordé sur tous les sujets, mais pas de soucis. Alors du coup, tu n'as pas répondu à la question qui était quelle est la différence entre Genshainer et auteur ? Par ça, tu as défini un peu l'auteur. C'est marrant que tu dis ça parce que, en fait, j'ai leur anecdote, le pauvre J.R.M., il m'a envoyé des mails et je répondais à chaque fois par oui, non, et il me disait mais j'ai posé trois questions. J'ai dit d'accord, ok. Et donc, en fait, pour répondre à ça, bah non, mais Genshainer, c'est un métier, c'est un métier, alors oui, il y a plein de différences, il y a une différence déjà essentielle, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, selon le droit français, ton idée t'appartient. il faut, alors j'ouvre une parenthèse, pas trop longue, qui est de dire, d'ailleurs, si vous voulez protéger votre droit, il suffit de le rendre public, c'est-à-dire, si vous dites sur Twitter, hé, j'ai une idée trop incroyable de dessin animé avec des chats qui mangent des pizzas, tu vois, bon, en espérant que ce ne soit pas déjà fait avant, le fait que vous l'avez dit sur Twitter, et bien en fait, vous l'avez protégé d'une certaine façon parce que vous l'avez rendu public en vous attribuant la paternité. Enfin, vous avez ce qu'on appelle une preuve d'antériorité. Le game design, il a ce problème, c'est que là, universellement, y compris dans les pays très protecteurs de la propriété intellectuelle comme la France, il n'y a pas de propriété intellectuelle du game design. C'est-à-dire que même, historiquement, il y a peut-être un ou deux brevets liés au game design, il y a notamment le fameux système Nemesis chez Activision pour la gestion systémique d'adversarialité d'adversarialité dans Shadow of War et Shadow of Mordor. Mais en vrai, en vrai, en fait, c'est plus un dépôt de brevets pour montrer l'écrou, mais si quelqu'un devait le copier-coller et l'utiliser, ça serait compliqué, enfin, même devant un tribunal, ça serait compliqué de le défendre. Voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de brevet pour le game designer. Donc le game designer, c'est vraiment un pur technicien, c'est vraiment comme un ébéniste qui va venir chez toi et qui va un peu polir, poncer ton travail et il va essayer de produire la meilleure oeuvre possible mais cette oeuvre, on va dire, est immédiatement dans le domaine public. On peut la copier-coller et en faire autre chose. L'auteur, c'est un petit peu différent. Mais après, sinon, en termes de démarche intellectuelle, c'est vraiment, enfin, moi, de mon point de vue, c'est un peu la même chose et j'aimerais dire quand même que le game design aujourd'hui, il a aussi, par rapport à celui que l'auteur qui aligne des lignes, c'est un peu aussi, enfin, c'est des métiers qui sont assez similaires quand même parce qu'il faut avoir beaucoup de culture générale dans le domaine dans lequel on veut travailler pour être performant et il faut aussi beaucoup de pratique. Donc voilà, un métier qui est à la fois proche et distinct. Moi, j'aime bien faire les deux. C'est-à-dire que il faut avoir, c'est un mot qui est interdit normalement, mais il faut avoir une vision holistique quand tu approches la création de licence parce que c'est transversal. C'est-à-dire que en fait, quand tu vas créer ton héros, par exemple, quand tu fonctionnes en licence, avant, tu disais je vais mettre Schwarzenegger et du coup, je vais avoir des poupées Schwarzenegger et ça va être trop bien. Quand tu fonctionnes en licence aujourd'hui, tu vas dire je vais créer une entité qui va être mon héros qui va par sa nature dégager des principes de game design intéressant mais aussi on pourra en faire des poupées où il va être costumé d'une certaine façon et ça sera facile de se cosplayer dedans, etc. Toi, tu as suivi quel parcours ou quelle formation pour en arriver à travailler dans le jeu vidéo, à faire des jeux vidéo ? Alors, j'ai commencé dans ce qu'on appelle la fiction interactive aujourd'hui. à une époque où la fiction interactive était un terme qui désignait quelque chose qui n'est pas aujourd'hui la chose qui désignait. D'ailleurs, juste à ce moment-là, si je peux juste te couper deux secondes, c'est marrant que tu dises ça parce qu'en fait, ça a rebondé sur une question que j'avais. Alors, je vais le lire maintenant. C'est que l'autre jour, j'ai écouté un live, un de tes lives et à un moment, tu as fait une remarque et tu as dit qu'en 2001, tu avais fait la première fiction interactive française. Donc, je voulais savoir ou peut-être moderne. Est-ce que je peux plus développer justement ça parce qu'on parlait un peu de ce projet ? En fait, alors, la fiction interactive, elle a été créée sous forme de papier avec les idées dont vous êtes l'euro. Oui. Mais également, très rapidement, en fait, la première fiction interactive informatique qui est basée sur un langage Z, le langage s'appelle Z, qui a été le Z Language qui a été fondé au MIT, il a donné lieu au premier jeu d'aventure ever. Alors, vraiment, deux têtes, ça doit être dans les années 70, je ne sais plus si c'est 68 ou 78, tu vois, donc voilà. Et donc, ça s'appelle Colossal Cave. D'ailleurs, il va y avoir un remake bientôt de Colossal Cave. Donc, en gros, la Colossal Cave, elle existe réellement dans un état américain, je ne sais pas si c'est l'Indiana, le Wyoming, un truc comme ça. Donc, c'est une grotte qu'on visite et elle a été faite en jeu vidéo avec des éléments de jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y a des petits gobelins ou des petites choses comme ça. Et ça a donné lieu, à l'époque, c'est compliqué d'expliquer ça, mais si tu as une audience de vidéo, à l'époque, ils avaient déjà une approche objet, ce qui a été perdu par la suite parce que ce n'est pas évident d'avoir, surtout à cette époque-là, de commencer à programmer en amateur et faire de l'objet. Mais donc, en gros, ils avaient une approche objet. Et par la suite, dans les années 80, il y a eu beaucoup de jeux, notamment français, SRAM, SRAM 2, Keen, c'est des jeux qui sont français. On peut en citer plein. Il y a même eu des jeux porno. Enfin, tu vois, ça a débordé un peu partout. Et en fait, c'était des jeux de fiction interactive dans la mesure où, en gros, il y a eu Bilbo Lobby, Zork, etc., où tu écris un texte, tu dis, j'ouvre la porte, la porte s'ouvre, j'avance dans la pièce. Et donc, en fait, tu dis un peu les instructions. Tellement de choses à dire, je ne vais pas trop en parler. Et ça, c'est la première période. Et ensuite, en 1995, il y a eu une scène dite moderne de la fiction interactive qui est sortie avec des gens, comment dire, des gens érudits. Enfin, le père de tout ça, c'est Graham Nelson. Graham Nelson, c'est un professeur de maths à Oxford qui est également professeur de poésie. Donc, il a vraiment la double compétence pour faire de la fiction interactive. Et notamment, il a ressuscité le Z language en faisant un language qui s'appelle Lean Form, qui permet de faire de la fiction interactive textuelle. en fait, en gros, on peut faire des open world textuels. D'accord. Avec cette idée très intéressante de, on peut créer un open world textuel relativement facilement, d'autant plus facilement que depuis la version 7 qui est sortie en 2005, il est en langage naturel, c'est-à-dire que tu codes pas, tu fais pas des lignes de code, tu dis, tu parles avec tes mots, tu dis, on est dans une pièce, elle s'appelle comme ça, etc. Après, c'est pas des jeux qui ont beaucoup de succès, mais c'est des jeux qui, selon moi, appartiennent au patrimoine, enfin non, c'est l'équivalent du cinéma expérimental pour le cinéma, pour les jeux vidéo. C'est-à-dire que la scène de la fiction interactive textuelle, c'est-à-dire, tu as un, tu vois, c'est un monde où on a des compétitions de jeux vidéo où il faut fabriquer un jeu vidéo à partir d'un mot ou de trois concepts en une heure. Une heure pour créer un jeu vidéo. C'est possible en open world textuel parce que c'est très stressant mais c'est totalement possible. Ça m'est arrivé de coder un jeu dans lequel il y avait judo Portugal ou je ne sais pas quoi et j'avais du temps, j'avais genre un quart d'heure sur la fin, j'ai créé un système de combat avec des prises de judo tellement c'est facile de gérer les choses facilement parce qu'on n'a pas les graphismes à mettre en place. Et donc, en gros, on peut créer des open world textuels et c'est donc la scène moderne de la fiction interactive textuelle et effectivement, de 2001 à 2008, 2011, moi j'ai quasiment sorti un jeu par an il y en a qui ont eu des prix, il y en a qui ont été dans des musées, etc. mais c'était textuel. Effectivement, on est dans un milieu extrêmement riche. Moi, mes potes à l'époque, c'était enfin les gens à qui je travaille que je partageais mes résultats. C'était Emily Short qui est devenu personne incontournable dans le monde du jeu vidéo. C'était Johnny Gold qui a créé Inkel Studios, qui a fait Sorcery, qui a sorti plein de jeux, Evans Walt, etc. C'était Sam Barlow qui a sorti un jeu déjà extraordinaire. Donc, lui, il a sorti un jeu qui s'appelle Ailes par exemple. Donc, en fait, on était genre 10 et il y avait ces personnes là dedans. Donc, c'était un privilège pour moi de travailler avec eux. Même si bon, j'étais français. Quand on est anglais, on aime les français comme nous les français, on aime les italiens. C'est-à-dire, ils sont bien mignons avec leur privilège. Mais bon, c'était comme ça. Mais c'était extrêmement formateur et je ne savais pas du tout qu'il y avait une scène à l'extérieur. Et quand j'ai commencé à faire des jeux vidéo professionnels commerciaux aux alentours de 2011, j'ai dû désapprendre certaines choses. Tu ne peux pas être trop conceptuel, tu ne peux pas aller trop loin, notamment dans les concepts. Donc, voilà un peu pour localiser dans le temps et dans sa nature ce qu'est la fiction interactive textuelle. Du coup, tu as évoqué le high concept. Est-ce que tu veux revenir sur ça maintenant ? Oui, le high concept, c'est un truc qui a l'air très cool. Mais comme toute chose, ça a ses inconvénients et ses avantages. Je vais parler d'un avantage, c'est que quand on fabrique une œuvre, un jeu vidéo, un livre, Churchill disait un livre au début, c'est un coup de fou, quand tu l'écris. Ensuite, c'est ta maîtresse. Ensuite, c'est ta femme. Et enfin, c'est un tyran. C'est-à-dire qu'en gros, il y a les quatre étapes de l'amour. Au début, tu adores, puis après, tu prends ton pied. Et puis après, c'est ta routine. Et enfin, elle te donne des ordres et ça te fait chier. Et donc, souvent, effectivement, il y a cette espèce de période de, comment ça s'appelle, de nuit de noce, de lune de miel plutôt, où tu commences un projet, il est vachement bien et après, tu rentres dans sa routine et c'est difficile. Et bien en fait, il y a des gens, ils font que ça, le début. C'est les gens qui font du high concept, c'est ce que je fais. Mais enfin, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je fais de temps en temps. C'est cool, mais c'est pas si cool que ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros, le high concept, c'est, ça marche aussi bien dans le jeu vidéo que dans le jeu de rôle, je vais en parler tout à l'heure, et dans le roman, c'est qu'en gros, il y a un gars qui dit, j'aimerais que, il me faut une histoire de voyage dans le temps, je vais en reparler dans deux minutes, il me faut une histoire de voyage dans le temps, trouve-moi une bonne histoire de voyage dans le temps. Et donc, tu dois sortir une histoire de voyage dans le temps qui fait une demi-page, qui soit nouvelle, qui ait un bon concept. Donc en gros, on est un peu dans la lune de miel parce que c'est cool, tu travailles pas beaucoup, en termes de labeur, mais tu dois sortir la bonne idée, c'est un peu un truc d'agence de compte. Par contre, ce qui est, donc ça, ça a l'air cool comme ça, t'es payé pour, voilà. Donc il y a deux facteurs quand même ultra négatifs, ou trois ou quatre même, c'est que premièrement, c'est toujours dans l'urgence, vraiment, il y a un gars de Gozuiting qui est dans le chat, mais Fredo de Gozu, il m'appelle à 22h et il me dit, il me faut ça pour dans une heure, tu vois. ça c'est toujours, et puis il faut la sortir l'idée dans l'urgence, tu vois, parce que c'est pas simplement, je me pose, je vais marcher un petit peu au bord de l'eau, non. Donc là, l'urgence, le deuxième truc, c'est que 89% du temps c'est rejeté, c'est-à-dire, tu fais, on est tous des milliers à donner des idées et, elles sont rejetées et en plus, elles sont rejetées pas parce qu'elles sont mauvaises mais parce qu'il y a plein de choses qui font qu'un projet est accepté ou refusé et donc tout ça, ça meurt et je voulais en parler du Voyage dans le temps en particulier parce qu'en ce moment, il y a des choses, il y a des histoires de Voyage dans le temps qui sont publiées dans la fiction française, il y a Avenir de Kev Adams mais il y en a d'autres qui sont passées avant, il y a une série France 2, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait un appel d'offres extraordinaire qui a eu lieu dans l'audiovisuel il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus. En gros, c'est pitcher une série de Voyage dans le temps et Orange, c'est Orange qui c'est ça ? Orange, pitcher une série de Voyage dans le temps, on vous la produit. On en produit 5, tu vois ? Donc, c'est vraiment le truc incroyable et donc moi, évidemment, j'ai eu au moins 2 producteurs qui m'ont appelé en disant Fibre, envoie-moi tes idées et eux, ils ont appelé tous leurs auteurs envoie-moi tes idées et comme ça, ils ont envoyé 10 projets pour qu'il y en ait un qui passe vraiment beaucoup de projets. Peut-être qu'ils ont eu 5 000, tu vois ? Et ils ont pris les meilleurs ou ceux qui allaient bien dans leur style parce qu'il y a aussi des contraintes d'argent, tu vois ? Tu ne vas pas... Et en fait, il y a eu beaucoup de projets à refuser mais qui étaient très bons et donc ces projets-là, ils ont tourné pendant des années dans toutes les... Et là, on commence à avoir une vague de Voyage dans le temps mais on va avoir d'autres histoires de Voyage dans le temps. Ce n'est pas que c'est une mode, c'est juste qu'il y a eu cette espèce de... Et on voit souvent les... Comment ça s'appelle ? Les espèces de répliques des tremblements de terre quand il y a des appels d'offres comme ça. Moi, je me souviens bien de l'appel d'offres au long de temps parce qu'il fallait vraiment répondre du jour au lendemain et c'était... Voilà. Donc, ça marche. Parfois, ça passe. Parfois, ça ne passe pas. C'est très rigolo. Et effectivement aussi, la troisième chose qui n'est pas agréable, c'est que ton projet, souvent, tu le vends pour iConcept et parfois, l'idée, elle est vraiment top mais ce n'est pas toi qui va bosser dessus. c'est d'autres personnes. Donc, on laisse un peu filer. Donc, c'est un peu pour résumer les iConcept. Après, le iConcept, c'est une méthodologie qui est toujours intéressante et qui permet de... En fait, l'idée, c'est comment faire différent des autres pour remporter l'appel d'offres tout en satisfaisant les demandes du client, tout en étant dans des contraintes de budget. C'est-à-dire, je ne vais pas faire un truc avec 10 sous-marins nucléaires, par exemple, tout en ayant conscience de c'est quoi le marché aujourd'hui et dans deux ans. C'est-à-dire que si tu proposes une idée que tu viens de voir dans une autre série Netflix, outre le problème que c'est facile et que c'est du plagiat, c'est que la série Netflix, elle a mis 5 ans à se produire, elle a été pitchée 5 ans avant, tu as déjà 10 ans de retard. Donc, il faut vraiment être sur ça. Et le deuxième truc, il est plus technique, c'est-à-dire, dans le jeu vidéo notamment, aujourd'hui, il faut pitcher des jeux qui soient twitchables parce que c'est des jeux qui vont être prescrits par Twitch, voire même tiktokables, voire même tiktokables pendant leur production. Donc, c'est des tas d'arguments que tu sors lors de ton high concept qui font que c'est vendu, ça marche, ça roule. D'accord. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'amène dans le jeu vidéo ? Pourquoi tu as fait ce choix de carrière ? Moi, j'ai toujours voulu faire du jeu vidéo, j'adore ça. Je suis hyper fan de l'âge d'or des LucasArts. Vraiment, c'est pour moi Monkey Island 1, Fate of Atlantis, dans ce moment de mesure qu'il n'y a pas d'angos, The Dig, pour moi, c'est des looms, c'est des très grands jeux. J'essaie de ne pas citer par exemple Day of the Tentacle. Je l'aime un peu moins, tu vois. Même Monkey Island 2, je reconnais qu'il est supérieur à Monkey Island 1, mais je préfère Monkey Island 1 quand même. Il y a des jeux qui m'ont énormément marqué et très rapidement, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler, à faire un métier de con, j'avais dans ma tête, non pas, je vais écrire un roman parce que je veux devenir un auteur, mais je voudrais faire un point and click, tu vois. Et j'ai commencé très tôt notamment avec un logiciel gratuit qui s'appelle Adventure Game Studio, j'ai même commencé à faire un point and click, mais c'est énormément de travail. Je crois que le point and click, c'est vraiment dur et même aujourd'hui, je vais dire un truc qui est un peu choquant, qui est faux formellement, mais pour moi, je trouve qu'il n'est pas si faux que ça. Je trouve que c'est plus dur aujourd'hui de faire un point and click qu'un jeu en 3D. Pourquoi ? Parce que l'animer de la 2D, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Animer de la 3D, ce n'est pas très compliqué. Je vais même aller plus loin. Un bonhomme qui marche, par exemple, ce qu'on appelle dans le jeu vidéo la walk cycle, c'est-à-dire le cycle de marche. En 3D, c'est facile parce qu'en fait, tu as un million de... De sprites. De presets, d'assets, de librairies, de gens qui marchent, qui courent, qui roulent dans tous les sens, qui ne coûtent pas cher. Et tu n'as même pas à te poser la question de comment je vais le faire. Quand tu fais un sprite 2D qui a une personnalité dans sa façon de bouger, une corpulence, etc., et que tu dois l'animer en walk cycle, c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment un vrai travail de professionnel. On est limite dans le dessin animé, tu vois. Et les gens du dessin animé ne font pas des point-and-click parce que les point-and-click, en fait, on pouvait, au temps de LucasArts, avoir un budget de triple A de l'époque pour faire du point-and-click. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Le point-and-click, c'est un marché de senior, c'est un marché de niche. Donc, on ne peut pas avoir un budget d'Assassin's Creed sur un point-and-click. Bien sûr. Et puis, en plus, il y a un problème aussi de marketing, c'est que le point-and-click, étant en 2D, il n'a pas une perception de valeur ajoutée aussi forte que la 3D. Donc, tu ne peux pas vendre un point-and-click 70 euros, même si c'est le meilleur point-and-click du monde. Tandis que tu peux vendre un Assassin's Creed 70 euros, même s'il est vraiment inférieur en tout point à ce point-and-click-là, ce qui est très intéressant. Donc, voilà, pour la question de budget. Donc, moi, j'ai toujours rêvé de faire un point-and-click. C'est difficile. C'est très, très difficile. Je me suis cassé les dents et je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer par faire de la fiction interactive et ça a l'air bien. Et j'ai cherché des logiciels de fiction interactive. Je n'ai pas arrêté d'en faire. C'était très, très formateur et j'ai appris des choses que j'ai voulu transmettre par la suite. Donc, j'ai commencé à faire ce que je fais, des interviews, des conférences en disant, ben voilà, j'ai fait ça, ça, ça. D'autant plus que sous un autre nom, j'ai eu des prix, j'ai été fituré, j'ai eu une autre vie avant. Et c'est pour ça que lors d'une de ces présentations, une conférence à Lyon, j'ai rencontré des pros qui m'ont dit, pareil, tu ne veux pas me pitcher, je veux faire un jeu dans l'espace, tu ne veux pas me pitcher 2, 3, 4, et j'en voudrais rien avec une intelligence artificielle, un autre rien avec une autre histoire, tout ça. Donc, je pitche et je suis rentré dans le jeu vidéo commercial comme ça. Je suis allé très loin puisque j'ai travaillé pour la 20th Century Fox à un moment, pendant au moins deux ans où j'ai fait encore du high concept. On me disait, ben voilà, on veut un jeu alien high concept. On veut un jeu, alors j'ai travaillé avec une licence qui n'est pas très connue, mais de comics anglais qui s'appelle 2000 AD qui a notamment Judge Dread, mais d'autres trucs qui s'appelle Strontium Dog par exemple. Pareil, on est à le studio, on vient d'acheter de la licence Judge Dread, pitche-nous un truc, pitche-nous un jeu, un jeu temps réel, un jeu tour par tour, voilà. Et donc, et ça, honnêtement, ben typiquement, c'est, je vous disais tout à l'heure que le high concept c'était bien, tu travailles avec des licences prestigieuses, t'es payé, mais aucun jeu n'est sorti. Pendant deux, trois ans, j'ai travaillé, j'ai livré et aucun jeu n'est sorti. C'est une zone vide dans mon CV, tu vois. Et pourtant, il y avait des choses. Donc, c'est pour ça que pas la meilleure chose, pas la meilleure direction de vie de ma vie, voilà. Alors, peut-être, du coup, se focus un peu sur le high concept, justement, on a pas mal parlé là. Alors, quels seraient les savoir-faire et les savoir-être, selon toi, pour faire du high concept ? Il faut être hyper commercial, il faut savoir à qui tu vends ça, et même à qui tu vends et à qui la personne va le vendre, tu vois. Là, souvent, en fait, alors aujourd'hui, par exemple, dans Game of Roll, quand je fais un PowerPoint demandé par Fred de 22h à 23h pour qu'il l'envoie à l'agence de com, il faut que je l'envoie à une agence de com qui a certaines façons de raisonner. L'agence de com, par exemple, son problème, c'est, en gros, son problème majeur, c'est de faire un truc qui n'a jamais été fait avant parce que ça lui permet de remporter le marché et ça lui permet d'avoir une sorte de médaille, enfin, idéalement que ça devienne un case study, tu vois. Et enfin, derrière, il y a le client qui, lui, souvent, il ne sait pas trop dans quoi il met les pieds et il veut surtout protéger énormément son image et son produit. Donc, en gros, quand tu as ça, il faut que tu écrives pour que tout soit lu entre les lignes et je vais me dire quelque chose, souvent, je dis, quand je fais du Game of Roll, je dis, la partie de Game of Roll, quand je l'écris, quand je la raconte en émission, il y a déjà 90% du travail qui est fait avant mais en vrai, aujourd'hui, j'irais même plus loin en disant que même le scénario n'a aucune importance, c'est-à-dire, en gros, c'est des petits termes genre, c'est quoi vos éléments signatures, c'est quoi, tu vois, demain, si je devais travailler sur James Bond, je dirais, bon, on a quoi ? On a l'essence britannique, on a un patrimoine à conserver, tu vois. Après, quand on crie le scénario, je ne vais pas dire aux scénaristes, hé, il faut absolument conserver le patrimoine, mais au moins, je dis au client, tu sais quoi, on va travailler, on est conscient de ça, tu vois, et donc, c'est des éléments qui rassurent énormément et on avance là-dessus, en gros, c'est un dialogue qui consiste à dire t'es caté, tu ne comprends rien mais on est le bon gars, c'est ça le truc et le scénario en lui-même, après, après, il s'en tape, tu vois, donc, c'est un peu ça le boulot. D'accord. Montrer que, en fait, tu ne pars pas dans tous les sens, tout simplement et... Et puis, c'est pas, je suis là, je suis là, je suis un auteur génial et je vais te sortir un scénario que tu n'as jamais vu avant, surtout pas, ça, il n'y a rien, tu fais faire le client à deux mille années l'hiver, c'est, on ne va surtout pas toucher au personnage de James Bond, mais on va être dans le méta-univers de James Bond pour l'écarter, pour aller plus loin et pour que les gens puissent s'identifier et se mettre dans cet univers aussi, voilà, donc vraiment, c'est un dialogue, en fait, tu disais, c'est quoi la qualité ? En fait, la qualité, c'est d'être commercial, c'est de savoir vendre et de comprendre à qui on parle, tu vois. Le pitch. Voilà, c'est ça. Alors, comment se dérouleur ? On ne va pas dire une journée de travail, mais en tout cas, justement, quand on te demande de pondre un high concept, tu t'y prends comment ? Tu vas chercher de l'aspiration quelque part ? C'est quoi ? T'as envie de travailler ? C'est pas une journée de travail, vraiment, on m'appelle et dans une heure, il faut que ce soit terminé. C'est vraiment ça. T'as fait plus de deadline plus longue ? D'accord. Ah non, c'est pas je vais chercher de la doc ou quoi. Bon, c'est sûr que parfois, attends, c'était quel univers que je connaissais pas du tout ? Free Run. Bon, il y a un manga qui va sortir, il s'appelle Free Run. Le mec, le manga, jamais traduit en français, en anglais, j'ai rien, tu vois. J'ai rien, il fallait que je pitche en une heure par pitche en une heure et donc vraiment, je vais sur les sites de fan trad, tout ça et je dois absorber en une demi-heure, j'absorbe du truc, comment ça se passe, c'est quoi les thèmes et tout, etc., ça se passe comment ? Et là, tu essaies de sortir une histoire qui ressemble un peu, qui prend les thèmes et qui fonctionne bien, tu vois. Mais c'était, c'est vraiment une course contre le temps et mais à un moment, en fait, c'est aussi, ce truc, c'est, t'as des pavés de texte et tu comprends le truc, tu dis, ok, en fait, tu vois, en fait, enfin, je sais pas si tu connais bien les mangas, mais quand tu prends des mangas, Monster, Beck, Ikarunogo, peu importe, tout de suite, tu vois, la subtilité, Ikarunogo, c'est un shonen écrit par une femme avec des personnages qu'on va suivre sur 18 ans qui vont parler de go mais surtout, c'est une initiation profonde pédagogique du go et aussi des émotions et l'ultime chose, les deux grandes idées, c'est je parle à quelqu'un en utilisant le go et également, je vais transmettre tout mon patrimoine intellectuel et toute ma culture, à travers le go et en gros, à aucun moment, j'ai parlé de fantômes, tu vois, quand j'ai dit ça, mais tu vois, quand tu isoles les petits éléments qui font qu'en fait, c'est génial, tu le dis au client et le client, il dit, bon, on part avec les bonnes personnes, tu vois, et ça permet de le rassurer et d'avancer, quoi, voilà. quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire la même chose, soit dry concept ou même auteur, j'ai envie de dire, ou game designer, peu importe ? En fait, c'est compliqué, notamment parce que je vais répondre sous l'angle du jeu vidéo parce que c'est un truc de jeu vidéo mais en gros, le jeu vidéo, il fonctionne en sinusoïde, c'est-à-dire que, en gros, tu as une alternance de marché artisanal indépendant et de marché industriel. Donc, le jeu vidéo est ultra indépendant années 80-90, bon, dans le milieu console, c'est un peu particulier, mais ultra indépendant, les gens sont littéralement dans leur garage, prenons Eric Sheaï qui fait Another World, c'était dans son garage, tout d'un coup, les gens, les financiers, s'aperçoivent qu'il y a de l'argent à se faire, hop, fin des années 2000, on a des énormes machines comme Activision, World of Warcraft qui se mettent en place, on a même une déperdition de, comment ça s'appelle, de savoir-faire, c'est-à-dire que, dans les années 90, on a créé de la musique qui était programmée, c'est-à-dire qu'on disait avec le système iMuse de LucasArts, mais en gros, c'était des programmeurs musiciens qui disaient, tiens, si ton personnage a moins de vie, on va passer du majeur au mineur tout d'un coup en temps réel, donc ils créent des systèmes qui font que la musique est quelque chose de vivant, tout d'un coup, quand les musiciens, on passe à l'industriel, les industriels, ils disent, hé ho, vous programmeurs musiciens, vous prenez la porte, maintenant, ça va être Hans Zimmer qui va faire la musique et on va prendre l'orchestre symphonique de Moscou, mes couilles, etc., et littéralement, on a Hans Zimmer qui fait Call of Duty, tu vois, et donc ça grossit, en 2008, tout d'un coup, il y a l'App Store qui dit, hé, vous savez quoi, vous voulez vendre des jeux vidéo, on publie n'importe qui, voilà, vous mettez sur l'App Store, on publie n'importe qui, tout d'un coup, tous les indés reviennent en sortant des jeux vraiment parfois 50 kilo octets, enfin, tu vois, des jeux uniquement textuels, hyper forts, ils en vendent des millions et là, on a une énorme, enfin, n'importe qui peut faire du jeu vidéo, n'importe qui peut réussir, effectivement, là, enfin, on a parlé de l'Indie Apocalypse à un moment, mais là, littéralement, on est même au-delà de l'Indie Apocalypse puisqu'aujourd'hui, les studios de jeux vidéo, ils sont tellement rachetés par des fonds, notamment les Chinois, que les jeux vidéo, aujourd'hui, sortent des jeux vidéo, les studios de jeux vidéo sortent des jeux vidéo littéralement pour se faire racheter dans certaines configurations. Donc, là, on est, il y a, comment dire, une cascade d'argent qui déferle sur le monde du jeu vidéo qui fait qu'on n'est plus du tout dans des systèmes indépendants, mais ça va durer pas longtemps, ça va durer 5-6 ans et dans 6 ans, je ne sais pas, on va pouvoir, il va y avoir un TikTok du jeu vidéo où tu switches d'un jeu vidéo à l'autre, par exemple, et n'importe qui pourra uploader son petit jeu vidéo et ce sera des mini-formats qui vont fonctionner et il y a des gens qui, de la même façon qu'ils ont un million de vues sur TikTok, ils auront un million de downloads sur TikTok du jeu vidéo et ils feront des fortunes comme ça et les jeux vidéo industriels devront se repenser en Indé. Souviens-toi que quand Ubisoft sort Valiant Earth Soldat inconnu, en fait, ils disent et on a sorti notre jeu vidéo Indé, ce qui est vraiment la plus grosse escroquerie de l'histoire, c'est un peu comme quand les Mercedes te disent achète une voiture, tu pollueras moins, tu vois, donc c'est des vagues et aujourd'hui, on est dans une vague d'industrialisation, donc juste aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi de vous dire trop bien, faites votre jeu vidéo dans votre garage, vous avez gagné de l'argent, non, aujourd'hui, malheureusement, on va dire, apprenez à coder par vous-même ou dans un studio, dans une école de jeux vidéo, vraiment, pour que je dise ça, c'est qu'il faut le faire, tu vois, rentrez chez Ubisoft, mettez de l'argent de côté et dès que le vent tourne, cassez-vous et faites votre jeu, c'est ça que je... Donc... Si je devais citer un logiciel en outil, ou une méthode, un peu importe, qui était indispensable au quotidien, ce serait lequel ? Au quotidien, au quotidien, quotidien, j'utilise Excel pour organiser mes... Enfin, Google Sheet, plutôt, pour organiser mes tâches et Google Docs. En fait, ce qui est très bien avec Google, c'est que c'est ultra portable. C'est que... En fait, quand tu travailles en équipe, mettons que tu as... tu es sur 5-6 contrats à la fois parce que tu es un indé et tu interviens une fois par trimestre sur un truc, tu as une équipe qui va utiliser Slack, une équipe qui va utiliser Notion, une équipe qui va... Tu vois, à chaque fois, c'est le bordel, tout ça. Et vous savez quoi ? Et on se termine tous à faire des Google Sheet et des Google Docs, tu vois. voilà. Donc, moi, j'aime bien la suite Google. Elle ne plaît pas aux libristes et on dira nanani, nanana, ce n'est pas bien. Bon, moi, c'est super robuste. Je n'ai jamais un seul problème de sécurité ou je ne sais pas quoi ou de sauvegarde. Donc, je trouve que c'est très, très bien et c'est l'équivalent virtuel de ton carnet de notes. J'ai beaucoup de carnet de notes. Là, je les utilise beaucoup ou le tableau blanc, je l'utilise un peu. Mais le Google Sheet où tu commences à travailler, à écrire des trucs, c'est là et tu peux le ressortir dans 10 ans parce que le moteur de recherche interne à Google, il est hyper fort aussi. C'est-à-dire, tu dis, ça parlait de quoi et tu sais quoi, c'était, j'ai cherché un truc ce matin sur des dinosaures. J'ai tapé dinosaures. Bon, j'ai eu plein de docs mais à un moment, j'ai retrouvé le truc, tu vois. Et vraiment, dans d'autres circonstances, jamais je l'aurais retrouvé. Ouais, Note Keep aussi, c'est pas mal dans Google justement pour faire des notes et tout. Je pensais que t'allais aussi nous parler de Twine, tu vois, en tant que co-teur. Moi, j'aime pas du tout Twine mais effectivement, Twine, c'est un très bon, en fait, je dirais que si vous voulez faire, alors, on n'est pas dans une phase, on n'est pas dans la mindset industrielle mais si vous avez un peu de bouteille, vous voulez faire un jeu narratif, en vrai, moi, mon expérience de travail, c'est que c'est pas un environnement de travail égal une entreprise, une culture d'entreprise, c'est un environnement de travail égal un jeu. C'est-à-dire que ton jeu, il va avoir tellement de personnalité que tu vas devoir créer tes Excel de dialogue, tes... Enfin, ça va être tayloré par rapport à ton jeu. Donc, j'irais même aller plus loin, j'irais même plus loin en disant si tu sais coder, mon gars, et si tu sais coder, moi, par exemple, je suis plus allé dans PHP qu'autre chose, en vrai, je ne conçois pas de faire un jeu narratif hors du PHP. Je le trouve hyper sympa plutôt que du Twine, ça ne m'intéresse pas. Donc, le... Twine, en plus, c'est... Twine, il a un... On peut le... Twine, c'est un système d'embranchement, tu vois ? Donc, on peut avoir une approche objet avec Twine, mais c'est... voilà, c'est prendre un chien pour faire le travail d'encher, et à une forme qui est l'antitwine, donc qui est pur objet, il a un énorme problème du X, c'est-à-dire qu'il faut taper des verbes pour pouvoir avoir des actions et ce n'est pas très intéressant. Donc, le meilleur outil de fiction interactive, textuelle ou visuelle, c'est le vôtre, c'est celui que vous allez créer et ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Écoute, on va passer sur la dernière question. C'est la question rituelle que je pose à tout le monde à chaque fois, c'est qu'on se dirige a priori vers un monde dans lequel il y aura un peu plus de sobriété énergétique, normalement, et je voulais savoir quelle est ta vision à toi sur le secteur du jeu vidéo vu qu'il dépend pas mal justement des technologies, de l'électricité et tout ça, de l'énergie en général, savoir si c'est encore un secteur porteur, comment tu penses qu'il va évoluer et s'adapter à ça ? C'est une vraie question, c'est une vraie question d'autant plus que, enfin tu vois, moi je suis énervé, j'ai déjà tapé du, enfin, comment dire, moi j'aurais aimé aller en Thaïlande, tu vois, j'aurais voulu connaître l'Afrique ou même retourner un jour à Boston, tu vois, mais aujourd'hui, j'ai un environnement autour de moi, un environnement humain, ma femme que je salue là, qui me dit, tu sais, l'avion ça pollue quand même beaucoup, donc je ne fais plus ça, je vais prendre des vacances bientôt à Bruxelles, c'est pour vous dire, voilà, le truc, je n'ai pas de voiture, donc je vis à l'économie, ça m'a rejoint, je suis radin, mais effectivement, dans le jeu vidéo, il y a une problématique de, à plein de nettages, c'est-à-dire déjà, il y a une culture, et je suis désolé de dire ça parce que, si j'ai des collègues du jeu vidéo, ils vont voir de qui je parle, je peux même citer des noms, mais il y a une culture du voyage, c'est-à-dire, c'est-à-dire, chaque année, la grande messe, si tu es développeur de jeux vidéo et que tu as les thunes, tout le monde va à la GDC à San Francisco, c'est-à-dire, tout le monde va à San Francisco, tous les développeurs du monde entier sont là-bas, tu vas rencontrer les gars de Monument de Valais, le mec qui a fait Habitat de Lucasfilm, ils sont tous là-bas sur un immense trois étages, à aucun moment, ils se sont dit, tiens, on pourrait faire tout ça en visio, tu vois, non, il n'y a que le Covid qui les a, tu vois, et donc, outre, on pourrait parler des gros serveurs, des MMO chinois, tu vois, mais juste ce mindset de dire, on est ultra connecté, ultra moderne, mais on va tous prendre l'avion du monde entier pour aller à San Francisco, voilà, je trouve ça, moi ça m'emmerde, et notamment, il y a une des figures les plus influentes du monde du jeu vidéo indé, c'est Rami Ismael, Rami Ismael, littéralement, il est tout le temps dans l'avion, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il l'a dit, il l'a dit, moi de toute façon, je suis hollandais, donc il y a 50% de mes gains qui vont dans les impôts, donc je fais que des notes de frais pour payer le moins d'impôts possible, donc je fais des conférences dans le monde entier, le gars, il a tellement pris l'avion qu'il est en train de passer son brevet de pilote, tu vois, et je veux bien que tu aies une passion avion, mais non, c'est très compliqué aujourd'hui, c'est pas du tout responsable, tu vois, et on peut pas, aujourd'hui, on est dans le jeu vidéo, on est dans le jeu vidéo, comment dire, hypocritement, ou sincèrement, mais dans le jeu vidéo woke, c'est-à-dire, aujourd'hui, on va pas se permettre de sortir des dingueries sexistes, discriminantes, comme on en avait il y a 20 ans, mais effectivement, ça va jusqu'à d'autres valeurs qui sont, qui sont le, comment s'appelle, qui sont l'écologie, et effectivement, alors, disons par exemple qu'on ferme un oeil sur le MMO, mais ce serait bien que demain, par exemple, c'est pas impossible, demain World of Warcraft, il pourrait dire, écoutez, on est parti pour 40 ans encore, nos serveurs, ils coûtent une blinde, vous savez quoi, toute l'alimentation énergétique de nos serveurs, elles sont garanties 100% éoliennes, en vrai, je pense que, si ça se trouve, je suis en train de le dire, c'est déjà le cas, et tu vois, ça, c'est pas impossible à faire, ça va le faire, il suffit d'un petit coup de pression, ça va se faire, mais le mindset de, de toute façon, on est pété de thunes et on va en avion ici et là, c'est pas très bien, je trouve, tu vois, il y a un problème à la base qui fait que, en tout cas, moi, personnellement, si on m'invitait à la GDC, je sais pas, j'hésiterais, j'aurais envie d'y aller, parce que c'est cool d'aller à San Francisco, tu vois, mais je sais que j'aurais un problème, j'aurais un problème domestique, si je faisais ça. Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr A bientôt !